On n'insistera sans doute jamais assez sur la place essentielle que les livres ont occupée dans le développement de l'humanité dans la seconde moitié du second millénaire de notre ère. En effet, avec l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle, la pensée va pouvoir se diffuser à un rythme, à une vitesse inconnue jusque-là. Toutefois, il ne faudrait pas nier la répartition des lecteurs sur la planète et en fonction bien sûr des classes sociales. Aujourd'hui, Internet connaît un développement sans précédent et a modifié considérablement les habitudes de lecture. Je suis professeur et j'ai vu une modification sensible des pratiques de lecture dans le courant de ma carrière chez mes propres étudiants. En effet, et je ne veux pas ici renvoyer à un âge d'or qui n'a sans doute jamais existé, mais aujourd'hui, en effet, il devient difficile de faire lire un ouvrage dans sa totalité par des étudiants sans qu'ils ne réchignent. Les lectures qu'ils font se veulent partielles. On recherche une information sur un sujet donné. Il y a une véritable difficulté à se taper, excusez-moi cette expression, à un pavé pour essayer de comprendre l'argumentation d'un auteur. Trop souvent, on se réfère aux résumés qui en sont faits sur Wikipédia, par exemple. Lorsque j'étais en URSS, pour la première fois il y a 40 ans, j'ai été invité dans des familles ouvrières. Et j'ai été frappé par la présence de bibliothèques dans chacune de ces familles, comprenant quelques dizaines, au maximum une centaine de livres, mais de grands auteurs russes et français. Il ne s'agit pas ici pour moi de défendre un régime dont on connaît la nature. Mais ce qui est sûr, c'est que, et je ne veux pas ici généraliser à partir des quelques cas que j'ai rencontrés, mais il est sûr que la culture, l'éducation, avaient un rôle très important à cette époque-là, donc en Union soviétique, et en particulier dans les familles ouvrières. Aujourd'hui, je vis à Bruxelles, dans la deuxième décennie du troisième millénaire, et chez mes voisins, dans la maison d'à côté, où ils m'arrivent d'aller, je suis frappé par l'indigence, mais qui n'a rien, bien entendu, de répréhensible. Il ne s'agit pas pour moi ici d'en faire un commentaire global, prétentieux et arrogant. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas un seul livre. Ce sont des Belges qui vivent dans Carmonde, et manifestement, la lecture ne fait pas partie de leur centre d'intérêt et de leur divertissement. Et je crains qu'hélas, ce constat ne soit pas propre aux classes dominées dans notre société, mais s'étende aussi à des classes sociales qui appartiennent à des niveaux très différents, et aussi chez les dominants. Quand vous entendez un Donald Trump à la télévision, ou des hommes politiques d'une manière générale, on s'interroge parfois sur la nature des études qu'ils ont suivies, et ce qu'il en reste. Ceci dit, je vais aborder mon sujet, qui porte donc sur les bibliothèques en France du XVIe au XVIIIe siècle. Comment connaît-on les bibliothèques de l'Ancien Régime ? Il y a deux sources, principalement, les inventaires après décès, et d'autre part, les catalogues. Les inventaires après décès constituent la source, évidemment, tout à fait première, primordiale. On y trouve la liste de tous les biens que le défunt ou la défunte possédait au moment de son décès, de sa mort. Et les historiens, spécialistes de l'histoire du livre, spécialistes de l'histoire des bibliothèques, peuvent ainsi établir des statistiques, catégories sociales ou catégories professionnelles, confondues pour essayer de ventiler, non pas la lecture, car il est très difficile, comme on le verra, de savoir si les propriétaires de livres lisaient tous leurs livres, ou même une partie. On va voir quelles sont les fonctions d'une bibliothèque dans quelques instants. Mais ça permet de savoir, quand même, d'identifier un certain nombre de centres d'intérêts dominants d'une époque donnée en un lieu donné. Le problème, c'est que les inventaires après décès ont leurs limites. Je viens de signaler une de ces limites, le problème de la lecture réelle des ouvrages possédés, mais il y a aussi d'autres limites. C'est que la nature même des inventaires ne permet pas souvent d'identifier les ouvrages eux-mêmes. Il s'agit parfois de descriptions très sommaires. Et puis, cela ne permet pas non plus de connaître l'évolution dans la formation d'une bibliothèque donnée. C'est l'état d'une bibliothèque au moment du décès. Et à moins d'avoir recours à d'autres sources encore, comme par exemple des correspondances, il est difficile donc de savoir comment la composition d'une bibliothèque a évolué. À côté des inventaires après décès, il y a aussi les catalogues de bibliothèques que je signalais tout à l'heure. Ces catalogues de bibliothèques ne concernent bien sûr qu'un nombre très restreint de bibliothèques. Ce sont des bibliothèques de nobles, fortunés, de grands personnages, de robins également, mais des très grands personnages, de l'État souvent. Il existe aussi des catalogues de livres imprimés et de livres manuscrits de couvents, de monastères, d'établissements religieux. Et alors, pour l'extrême fin de la période que nous considérons ici, des inventaires évolutionnaires ont pu être établis dans un certain nombre de cas et donc nous permettent ainsi d'y voir un petit peu plus clair dans la composition des bibliothèques en France à la fin du XVIIIe. Ces considérations méthodologiques sont en fait en trop maintenant dans le sujet proprement dit. Je vais suivre un plan chronologique. Je vais donc traiter successivement du XVIe, du XVIIe, puis du XVIIIe siècle. Et à l'intérieur de ces tranches chronologiques, de ces périodes donc, je vais d'une part tenter d'identifier les propriétaires des bibliothèques, ensuite voir quelle était la composition de ces bibliothèques et quelles fonctions les livres remplissaient. Partons donc du XVIe siècle. La première des bibliothèques est sans conteste celle du roi. A la fin du XVe siècle et au tout début du XVIe siècle, Charles VIII et Louis XII lors de leur expédition en Italie, expédition militaire, faut-il le rappeler, ont ramené en France de très nombreux ouvrages, ouvrages précieux, mais aussi ouvrages qui ont un intérêt intellectuel indéniable. l'humanisme, et je ne vais pas refaire ici un cours que j'ai déjà eu l'occasion de donner, mais l'humanisme, je le rappelle, est né en Italie, en gros dans la deuxième moitié du XIVe siècle, a pris de l'ampleur au XVe siècle et va conquérir l'Europe à partir du XVIe siècle, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, par exemple, sans parler d'un certain nombre de pays d'Europe centrale aussi. Les bibliothèques vont donc suivre une mode, mais les bibliothèques sont aussi les héritières de l'époque médiévale. Et cela va se voir dans la prépondérance, en tout cas au début de la période que nous considérons ici, par la présence des livres religieux. La bibliothèque du roi va s'étoffer à partir de la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, mais le véritable créateur de la bibliothèque royale, qui un jour deviendra la bibliothèque nationale, cette bibliothèque royale est véritablement créée par François Ier, donc le prince de la Renaissance. François Ier prend une initiative essentielle, celle de créer le dépôt légal. Entendons-nous bien, cette initiative n'est pas exempte d'un souci de contrôle, bien entendu, des publications en France, mais cela va permettre, n'oublions pas que nous sommes dans une monarchie de type absolutiste, et il s'agit de contrôler, sinon la pensée, du moins l'expression de cette pensée. Le pouvoir royal collabore donc, même si c'est sur un mode mineur par rapport à d'autres pays comme l'Espagne ou les différentes principautés italiennes, le pouvoir royal collabore avec le pouvoir religieux puisqu'ils sont la main dans la main, n'oublions pas que le roi est le lieutenant de Dieu sur terre. Mais la création du dépôt légal en 1537 a cet avantage, c'est qu'il va rassembler, permettre de rassembler tout ce qui est donc imprimé en France et permet donc aux historiens de pouvoir établir des statistiques. sur les publications, sur les centres d'intérêt, pour l'époque il nous intéresse donc la France d'Ancien Égypte, voire au-delà bien entendu. En 1570, la bibliothèque du roi qui se trouvait jusqu'alors à Fontainebleau, dans un château royal, est déménagée, déménage à Paris dans la capitale et il faut s'imaginer la bibliothèque royale qui, dont la naissance en termes absolus remonte à la deuxième moitié du 14e siècle, donc à l'époque de Charles Sage, Charles V, donc à l'époque des Valois, eh bien cette bibliothèque est essentiellement un... il faut imaginer que c'est non pas une bibliothèque telle que nous la concevons aujourd'hui où tout est bien ordonné, il s'agit essentiellement d'un dépôt, oui, d'un véritable dépôt de livres que viennent consulter des érudits comme en France Cassobon ou les frères Dupuis. Maintenant, à côté de la bibliothèque du roi, il y a aussi, mais elles sont beaucoup plus modestes, des collections privées. Ces collections privées, on en a quelques connaissances, plus précisément pour Paris, je vous ai dit qu'elles sont beaucoup plus modestes par définition, on s'en serait douté, et il y a une catégorie en particulier à côté des religieux, bien sûr, des établissements religieux qui possèdent des livres et à côté aussi de la noblesse dont je vais reparler d'ailleurs un peu plus tard, une catégorie donc qui possède des livres, ce sont les robins. Qui sont les robins ? Les gens de robe, ce sont en fait les gens de loi, ceux qui travaillent dans les matières judiciaires. On y trouve donc des magistrats, des juges, des procureurs, on y trouve aussi des avocats. « Quelle est la composition de leur bibliothèque ? » Je vous l'ai dit, je l'ai annoncé en tout cas tout à l'heure, l'essentiel de leur bibliothèque est consacré à des ouvrages religieux, je dis bien religieux. On est donc dans une tradition médiévale qui n'est d'ailleurs pas prête de s'éteindre, elle connaîtra encore de beaux jours dans les siècles qui suivent. Mais à cette époque-là, la majorité des livres sont donc bien des livres religieux. Parmi ces livres religieux, on trouve des Bibles, on trouve des ouvrages de patristique, donc des ouvrages écrits par les pères de l'Église au premier siècle de l'histoire du christianisme, mais au-delà, donc ça couvre également le Moyen-Âge. On y trouve aussi une littérature agéographique abondante, c'est-à-dire des vies de saints. Et à côté de cette littérature religieuse, mais tout doucement, on voit arriver des traductions de livres écrits pendant l'Antiquité romaines, surtout, mais aussi grecques. Il a fallu attendre que des traductions et que des éditions paraissent, bien entendu, cela est lié donc immédiatement à la renaissance et au mouvement de l'humanisme, déjà évoqué tout à l'heure, et on y trouve aussi des instruments de travail nécessaires pour leur quotidien à ces robins. C'est-à-dire qu'on y trouve des ouvrages et des traités donc juridiques, ce qui est évidemment tout à fait logique à cette époque-là, donc des codes et des recueils de coutume. La province, puisque jusqu'à présent je parlais essentiellement de Paris, la province n'est pas en reste, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, et pour les autres catégories sociales, plus spécialement, plus spécifiquement, les marchands, les artisans possèdent, quand ils en possèdent, très peu de livres, et quand ils en possèdent, ce sont des livres exclusivement religieux. en province, à l'inverse des marchands et des artisans à Paris, la ventilation des collections est plus diversifiée qu'on pourrait l'imaginer. Donc, on ne trouve pas chez les marchands exclusivement donc des livres religieux. Passons maintenant aux fonctions des livres. Les livres sont pour les robins et pour les religieux d'abord des instruments de travail, incontestablement. Et on n'imagine pas, même encore aujourd'hui, un avocat, un juge travaillant sans les codes. Au moins, je ne parle pas de tous les autres instruments de travail, pas écrise, pas inomie, etc., recueil de lois, jurisprudence, ouvrage de doctrine juridique. Mais les livres servent aussi en tant que symbole de prestige social. Ce sont des indices, ce sont des révélateurs, des marqueurs, on dirait aujourd'hui. Posséder une belle bibliothèque de quelques centaines de livres, d'ailleurs, est la preuve que l'on appartient à ce courant à la mode et prestigieux qu'est celui de l'humanisme. de l'humanisme. Cela permet aussi de montrer que l'on possède une certaine fortune, car qui n'a pas de fortune ne peut pas acheter de livres. Je vous parlais il y a un instant d'instruments de travail. Un souvenir me vient à l'esprit. Un jour, un médecin vient chez moi pour soigner une de mes filles. En entrant, il voit ma propre bibliothèque au rez-de-chaussée, puis aux étages, enfin au premier étage où la consultation a eu lieu, et il me demande s'il se trouve à la bibliothèque communale, étant donné le nombre important de livres. Je lui dis non, qu'il s'agit d'une bibliothèque particulière, mais que comme professeur d'histoire, je dois beaucoup lire, comme tous mes collègues, et il me demande ensuite si j'ai lu tous les livres. Je suis un peu étonné par la question, mais je lui réponds bien entendu que non, que j'ai besoin de beaucoup de livres pour pouvoir faire des recherches, pour préparer mes cours, sans devoir me déplacer systématiquement dans des bibliothèques publiques, et que dans ma bibliothèque, les livres, la catégorie livres que j'ai le plus lus, ce sont évidemment les romans, la littérature de divertissement, mais qui n'auraient pas de sens évidemment de commencer à lire une encyclopédie de A à Z, ça n'a pas de sens. Enfin, il était très étonné. Si je viens avec cet exemple personnel, ce n'est pas du tout pour me référer ici à un épisode qui concerne un particulier, je crois que mes collègues chercheurs ou enseignants dans toutes les disciplines pourraient évoquer sans doute un événement similaire, mais c'est pour montrer qu'une bibliothèque peut avoir plusieurs fonctions. Une bibliothèque, c'est avant tout, en tout cas pour des chercheurs et des professeurs, un outil pour certains, hélas, enfin pas hélas, finalement, chacun fait ce qu'il veut de son argent et de sa vie. Ça peut aussi être un instrument, un révélateur, un marqueur, comme je le disais tout à l'heure, de prestige social. Je me souviens un jour d'avoir été dans une librairie et de voir un monsieur bien mis qui était devant le rayon des beaux livres, c'est-à-dire des ouvrages d'art qui coûtent très cher et ou devant un rayon de livres devant la collection de la Pléiade et qui demandait à acheter tous les rayons. Évidemment, ça me paraît complètement insensé parce qu'évidemment, a priori, les livres prennent la place et le gros problème pour les chercheurs, les professeurs, c'est justement d'essayer d'évacuer à partir d'un certain moment leur propre livre, de les donner, je ne sais pas, moi, d'essayer de trouver une solution parce qu'il n'y a pas moyen de stocker. Donc là, quelqu'un qui évidemment commande des rayonnages entiers, apparemment, ne se posant pas tellement la question sur le contenu des livres, sinon, il s'agissait évidemment d'éditions de grands auteurs et d'ouvrages comprenant de belles images, ça paraît évidemment un petit peu insensé. Mais donc, le livre a donc vraiment une fonction de prestige social pour certaines catégories et parfois d'ailleurs il peut y avoir chevauchement entre les deux objectifs, les deux fonctions que je viens d'évoquer. Passons maintenant tout doucement au XVIIe siècle. Alors, au XVIIe siècle, à côté de la bibliothèque du roi, il y a d'autres propriétaires qui apparaissent et que je n'ai pas encore évoquées. Il y a des bibliothèques qui se forment à ce moment-là qui sont liées aux intérêts variés et multiples de grands personnages, de grands commis de l'État. Je pense à Richelieu ou à Mazarin, donc essentiellement dans la première moitié du XVIIe siècle, enfin pour Mazarin jusqu'en 16261, qui collectionne des livres par intérêt certainement, ça devait être de grands lecteurs, mais c'était des gens qui étaient très pris par les affaires de l'État et avoir une grande bibliothèque pour eux était un signe de richesse et signifiait que l'on était un homme de goût. Donc, à partir du XVIIe siècle, déjà au XVIe siècle, mais à partir du XVIIe siècle, il y a de plus en plus de personnages comme ça qui ont des grandes fortunes. Nous ne voulions pas que des gens comme Richelieu, comme Mazarin, seraient l'équivalent aujourd'hui de milliardaires. ils avaient une fortune tout à fait colossale comme certains autres grands commis de l'État, d'ailleurs. Pensez au destin de Nicolas Foucault qui s'est vu confisquer sa fortune par Louis XIV au début de son règne. Donc, ces bibliothèques qui se forment sont composées de livres précieux ils ont de très très belles liures et comme souvent, c'était déjà le cas au XVIe siècle, ces livres sont des des objets d'ostentation. Ils sont déposés sur des pupitres, ils sont ouverts souvent et destinés non pas à être mus mais sont destinés à être vus. C'est à cette époque aussi que des professionnels des bibliothèques, autrement dit des bibliothécaires, apparaissent au service donc de ces personnages et reçoivent donc un traitement, une pension pour rassembler, donc pour acheter, pour rassembler, pour classer et également pour établir les inventaires et voire à publier des catalogues puisque le terme pour les livres est celui de catalogue à l'inverse des archives pour lesquels on parle d'inventaire. Parmi ces personnages on trouve sans doute le bibliothécaire le plus célèbre qui est Gabriel Nodé qui travaille d'ailleurs pour un collaborateur de Mazarin si mes souvenirs sont beaux le président de même c'était son nom de même poursuivre à côté donc de ces grands personnages il y a les établissements religieux Je pense en particulier à Paris à l'abbaye de Saint-Germain des Prés qui est une abbaye bénédictine dans laquelle travaille une congrégation la congrégation de Saint-Mort qui comprend de grands érudits en particulier Mabillon qui travaille sur l'histoire ecclésiastique le même Mabillon qui va en 1681 réfuter un belge entre guillemets Daniel Van Papenbroek Papenbroekus qui en 1675 avait écrit dans une préface le premier traité de diplomatique c'est-à-dire d'analyse des actes pour étudier leur authenticité en l'occurrence les vies de Saint du Moyen-Âge je vais allumer parce que je crois qu'il fait de plus en plus sombre il pleut en effet dehors bien que j'enregistre sur le temps de midi dans cette deuxième quinzaine c'est du moins tout voilà donc parmi les grandes bibliothèques on trouve celle du roi celle de grands personnages de ministres on trouve également des établissements religieux on en compte une vingtaine qui à Paris possèdent de grandes bibliothèques au dix-huitième siècle oui de ces bibliothèques ecclésiastiques seront d'ailleurs ouvertes au public au grand public j'ai dit vingt en fait il y en aura dix-neuf bibliothèques ecclésiastiques à Paris et il y en aura huit effectivement donc pratiquement la moitié qui seront ouvertes au grand public alors chez les particuliers maintenant parce que si je me suis attaché qu'à de grandes institutions ou à de grands personnages chez les particuliers maintenant ce qui distingue le XVIe siècle du XVIIe siècle c'est le nombre le nombre de livres qui devient de plus en plus conséquent c'est vraiment la différence majeure donc la différence est essentiellement quantitative et n'est pas tellement qualitative en parlant des bibliothèques le nombre de livres croît de plus en plus alors la composition je vous dis il n'y a pas de modification sensible effectivement dans les bibliothèques des robins des nobles on trouve des livres religieux en grand nombre on trouve aussi des ouvrages de l'antiquité des ouvrages des humanistes avec une part peut-être un peu plus importante pour ces dernières catégories donc des traductions des grands auteurs de l'antiquité mais ce qu'il y a de neuf c'est que l'on trouve davantage de livres d'histoire d'histoire de l'antiquité principalement donc c'est pas de l'histoire contemporaine quoi que l'on trouve quand même un certain nombre d'éditions de correspondances de grands personnages ou des éditions ou des éditions de mémoire là ça devient plus fréquent qu'auparavant donc là on peut dire que c'est non pas une innovation mais c'est quelque chose qui est destiné à connaître un succès encore plus important au siècle des Lumières donc au XVIIIe siècle ce qui frappe c'est que chez les Robins les traités juridiques restent évidemment très présents mais il y a moins d'originalité chez les Robins que chez les Nobles les Nobles comment dirais-je font des acquisitions beaucoup plus diversifiées ça peut se comprendre les Robins ce sont des gens qui travaillent constamment si je puis dire ils appartiennent aux classes supérieures de la société pas tous parce qu'il ne faut pas imaginer que tous ceux qui travaillaient dans la Masoche étaient spécialement riches mais enfin ils appartenaient quand même aux classes supérieures de la société tandis que les Nobles eux ont plus de temps libre certainement beaucoup plus de temps libre devant eux et peuvent effectivement voir des centres d'intérêt beaucoup plus divers donc ça remet peut-être en cause une image un petit peu stéréotypée que l'on pourrait avoir des Nobles qui sont des dévots enfermés dans un créneau particulier Les bibliothèques se voient constituées d'un mobilier particulier d'ailleurs dont je ne vous ai pas encore parlé il ne faut pas imaginer que les bibliothèques des particuliers je dis bien à l'époque concernées aient constitué ce mobilier un petit peu comme celui qui est derrière moi de rayonnage comme ça où les livres sont directement accessibles non il s'agit de véritables meubles en bois bien sûr qui sont fermés soit par des grillages soit par des vitres donc il faut ouvrir d'abord donc des portes si vous voulez pour y avoir accès ils peuvent être d'ailleurs enfermés dans une véritable armoire avec des panneaux pleins en bois je reviendrai là dessus lorsque je vous montrerai un certain nombre de livres en conclusion maintenant au 18ème siècle le nombre de livres ne fait que croître il devient vraiment de plus en plus important donc ça c'est un phénomène dont on doit tenir compte et qui a été très bien analysé par un certain nombre historien comme en particulier Daniel Roche dont je vous montrerai également un livre avant la fin de cette conversation puisque je suis seul de cette causerie on peut distinguer d'une part les bibliothèques de Paris et les bibliothèques de Provence les inventaires après décès nous montrent qu'à Paris donc au 18ème siècle un quart des habitants possèdent des livres donc un quart des parisiens possèdent des livres alors quand je dis possèdent des livres possèdent au moins un livre alors ça paraîtra peut-être ridicule mais enfin je voudrais quand même être une petite souris et entrer dans les appartements ou les maisons de beaucoup de nos contemporains d'ailleurs posséder un livre ne signifie pas qu'on l'a lu vous pensez bien que la plupart du temps il s'agit d'un ouvrage religieux à cette époque là sans aucun doute ce qui nous informe en tout cas c'est qu'il y a au moins en tout cas un quart des parisiens qui possèdent au moins un livre alors c'est un indice qui est quand même très important parce que on peut toujours voir la bouteille à moitié vide ou à moitié plein j'ai peut-être une tendance d'être partial en disant que nos contemporains n'ont peut-être ne lisent peut-être pas beaucoup mais je veux dire un parisien sur quatre qui possède au moins un livre ce n'est pas négligeable du tout pour l'ancien régime ce qui est frappant en tout cas c'est que chez les artisans entre 1700 et 1789 qui est le terme de cet exposé sur le plan chronologique donc en près d'un siècle en pratiquement 90 ans les artisans passent de 13% à 36% quant à la possession de livres donc il y a à la fin du 18ème siècle un bon tiers d'artisans qui possèdent qui possèdent au moins un livre un bon tiers même chose pour les domestiques or les domestiques étaient très nombreux au 18ème siècle dans les campagnes il y a bien sûr les valets de fer mais il y a dans les villes un nombre considérable de membres de la bourgeoisie ou de la noblesse qui ont des gens de maison donc des domestiques au sens littéral qui travaillent pour eux le phénomène est encore fréquent au 19ème siècle aujourd'hui ça devient de plus en plus rare mais encore au 19ème siècle les gens de maison sont encore très fréquents c'était d'ailleurs un débouché pour beaucoup de gens qui venaient de la campagne au moment de la révolution industrielle il ne faut pas s'imaginer que les paysans se convertissent tous plutôt en ouvriers il y en a beaucoup qui vont dans les villes et qui vont travailler dans des conditions pénibles et misérables chez les bourgeois en général ils vivent sous les combles mais enfin ils ont chaud et enfin chaud entendons-nous bien relativement chaud et ils ont de quoi manger pour le reste leurs émoluments ne correspondent certainement pas à ce que ce qu'ils auraient pu espérer mais enfin voilà les choses sont relatives et justement la fonction d'un historien de replacer les choses dans leur contexte en essayant de ne pas en essayant de ne surtout pas faire d'anachronisme c'est la moindre des choses alors pour les domestiques justement là on arrive à la fin du 18ème siècle donc à la veille de la révolution française à 40% des domestiques qui ont au moins un livre ce n'est quand même pas négligeable l'image que l'on peut avoir de l'illettrisme généralisé au 18ème siècle voilà doit être relativisé mais ceci dit je vous ai dit ce n'est pas parce qu'on possède un micel chez soi que pour autant on sait lire cet ouvrage peut avoir une fonction je dirais de fétiche voilà on a son micel donc on a quelque chose de la présence divine chez soi mais il ne faudrait pas non plus être trop pessimiste il y avait des gens qui disaient quitte à lire très lentement bien entendu qu'en déchiffrant on peut être mot à mot le moyen le plus sûr mais ce n'est pas l'objet de cet exposé de cette conférence aujourd'hui c'est de travailler sur évidemment les testaments les actes de décès les actes de baptême les actes de mariage voilà tout cela permet de voir si oui ou non et dans quelle proportion les gens signent avec une croix ou écrivent avec beaucoup de difficulté mais ce n'est pas l'objet de ce cours en province contrairement à ce qu'on pourrait imaginer et en tout cas dans certaines provinces la situation n'est pas si mauvaise que ça c'est ainsi que si je vous ai dit qu'à Paris un quart des parisiens des habitants possèdent au moins un livre dans les provinces de l'ouest dans les villes des provinces de l'ouest la proportion est plus élevée puisque là on a un tiers des habitants des villes de l'ouest qui possèdent au moins un livre voilà pour la ventilation entre les classes sociales alors maintenant en ce qui concerne la composition des bibliothèques alors là et surtout dans la deuxième moitié du 18e siècle là les choses sont très nettes à partir de 1760 on voit une chute de la possession des livres religieux ça c'est très net et vous voyez que les bibliothèques fournissent de cette manière un indice quant à l'évolution des mentalités souvenez-vous lorsque vous étiez dans l'enseignement secondaire on parlait de l'importance du siècle des lumières pour préparer les esprits à la révolution française on vous parlait d'un certain nombre d'auteurs comme Rousseau Voltaire Diderot Montesquieu et j'en passe et bien on voit effectivement que le livre religieux chute au profit de plus en plus de l'histoire et des belles lettres alors ce qui est intéressant ici c'est de voir que la culture des robins et la culture des nobles dont je vous ai parlé pour le 16e et le 17e siècle vous avez montré qu'il y avait une distinction à faire dans la composition de leur bibliothèque et bien là au 18e siècle on voit que la composition des livres d'un noble ou d'un robin ces deux ces deux ces compositions tendent à se rejoindre effectivement on a de moins en moins de livres religieux chez les robins et chez les nobles et dans les deux catégories on a donc de plus en plus d'ouvrages d'histoire et de belles lettres autrement dit ce sont les robins qui se rapprochent de la culture des nobles pour fusionner d'une certaine manière dans le cadre d'une culture des élites je ne vais pas assister là-dessus mais vous voyez tout l'intérêt qu'il y a étudié les bibliothèques puisque ça ça montre un lien entre ces deux catégories sociales qui parce qu'elles ont justement un certain nombre de valeurs communes se rapprochent ou plus exactement c'est parce que justement leurs conditions sociales se rapprochent qu'elles ont des valeurs communes tout dépend savoir si on prend le point de vue matérialiste ou pas enfin je crois que ça me paraît très important de souligner cet aspect des choses maintenant la fonction des bibliothèques je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises ces bibliothèques ont une fonction ont des fonctions multiples la connaissance avoir des instruments de travail à sa disposition immédiate le prestige social il y a des bibliothèques considérables qui se forment à ce moment là le nombre de livres est évidemment lié à la fortune des collectionneurs ça paraît un petit peu logique déjà au 17ème siècle il y avait des particuliers qui possédaient des bibliothèques comprenant des milliers d'ivres je dis bien des particuliers je ne parle pas des Mazarin et des Richelieu évoqués tout à l'heure ici on arrive à des chiffres parfois beaucoup plus considérables de dizaines de milliers de livres et un certain nombre de ces bibliothèques deviennent publiques ou plus exactement ce sont des bibliothèques de particuliers qui sont accessibles au public et permettent donc aux chercheurs aux intellectuels car il y en a bien sûr au 18ème siècle aux gens cultivés qui ont du temps évidemment devant eux pour se consacrer aux choses de l'esprit un autre moyen de diffusion de la lecture ce sont ces fameuses bibliothèques dont je vous ai parlé tout à l'heure bibliothèques étant entendues ici dans le troisième sens évoqué donc non plus le contenant ou le contenu les livres le contenant étant bien sûr les lieux les armoires mais cette fois les bibliographies c'est-à-dire les descriptions de livres au 16ème et au 17ème siècle des bibliographies avaient été écrites il y a même en 1584 et 1585 de bibliothèques c'est-à-dire de bibliographies nationales entre guillemets qui sont publiées mais alors là dans la deuxième moitié du 18ème siècle paraissent sont publiées également des bibliothèques qui ne comprennent plus des descriptions je veux dire des références bibliographiques mais qui comprennent cette fois des extraits on trouve de plus en plus donc ce que l'on pourrait appeler des readers' digests c'est-à-dire des ouvrages qui comprennent des résumés mais de plus en plus des extraits de livres alors on voit tout de suite en quoi cette mode est révélatrice d'un phénomène elle est révélatrice d'une culture de la culture des salons où parce que l'on a lu des extraits de livres on se sent autorisés à parler d'un petit peu tout et n'importe quoi mais ici l'expression que je viens d'utiliser peut paraître péjorative simplement ici on peut avoir une culture encyclopédique mais de nature superficielle c'est-à-dire dans une conversation de salon il est de bon ton de pouvoir parler de science de pouvoir parler d'histoire de pouvoir parler de médecine de toute une série de choses tout en n'étant pas spécialiste de la question donc autrement dit la culture générale et ça c'est tout à fait positif prend de l'ampleur la culture générale devient une valeur en soi on s'intéresse à tout ou à défaut à beaucoup de choses et cela permet justement aux gens qui appartiennent évidemment aux élites supérieures de avoir le sentiment en tout cas de pouvoir dominer ce savoir qui est également un instrument de domination sur les classes inférieures pensez à cette grande aventure qui est l'encyclopédie publiée à partir de 1751 de Diderot et d'Alembert l'idée même d'une encyclopédie qui remonte plus loin qui remonte dans les années 1720 1730 et bien l'idée même d'un savoir encyclopédique est révélatrice d'un état d'esprit comment imaginer que l'encyclopédie aurait pu se vendre comme ce fut le cas à des dizaines de milliers d'exemplaires s'il n'y avait pas eu une clientèle prête à débourser des sommes importantes pour l'acquérir alors de nouveau l'encyclopédie c'est un instrument en travail ça peut être aussi un instrument un moyen de prestige social parce que on a une encyclopédie c'est pas pour autant qu'on l'ouvre bien sûr mais en tout cas c'est quand même un indice d'un intérêt pour des savoirs et n'oubliez pas que l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert rassemblait ou avait la prétention de rassembler tous les savoirs dans tous les domaines à l'époque où elle a été publiée cette encyclopédie dans le domaine de la littérature dans le domaine des sciences dans le domaine des arts dans le domaine des techniques surtout c'est pour ça que l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert est tellement précieuse pour les historiens des techniques ça nous permet d'avoir accès à la civilisation matérielle dans les villages pour savoir quels étaient les instruments ratoires les instruments des artisans mais aussi des premières machines nous sommes juste dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle au moment où la révolution industrielle est en train d'apparaître voilà je terminerai là-dessus pour vous montrer pour en espérant vous avoir montré que étudier les bibliothèques d'une époque donnée ce n'est pas un sujet anodin c'est un sujet tout à fait important ça permet d'étudier tout un secteur de l'activité intellectuelle mais surtout de connaître une partie au moins des mentalités de l'évolution des mentalités d'une époque en ventilant ces mentalités suivant des catégories sociales données dans des lieux donnés car il ne faut évidemment pas généraliser ça n'aurait pas de sens de voir cette évolution à l'intérieur même de certaines catégories sociales en l'occurrence ici sur trois siècles les bibliothèques sont sans doute en voie de disparition en tout cas sous leur forme actuelle il y a le problème de stockage qui est évident les grandes bibliothèques resteront sans aucun doute mais ces bibliothèques de particuliers qui sont constitués au cours d'une vie et qui constituent de véritables collections vont sans doute être de plus en plus rares parce que la diffusion des connaissances par internet qui permet de stocker les connaissances dans un espace extrêmement réduit va évidemment complètement changer les habitudes d'autant plus que nos contemporains vivent de plus en plus dans l'instant et de moins en moins dans la durée je vois chez les jeunes qu'ils appartiennent véritablement à cette génération du zapping quand on cherche une information de fil en aiguille par les liens qui sont proposés sur internet on peut déboucher sur des sujets qui sont très différents de la recherche initiale mais qui permettent également d'étendre sa culture dans l'hypothèse bien entendu où l'on fait de la recherche parce que comme vous le savez internet c'est la meilleure et la pire des choses ça permet effectivement d'étendre sa culture dans des domaines où justement on ne possède pas de documentation chez soi sous la forme imprimée mais ça peut déboucher sur une forme de néant également sur le plan culturel c'est bien triste à dire mais quand on voit un certain nombre de jeunes mais aussi d'adultes il ne s'agit pas évidemment de participer à la guéguerre entre les générations ce qui serait évidemment stupide car les jeunes constituent quand même l'avenir de notre société et donc il faut au contraire les encourager et les renforcer dans leur capacité dans leur potentiel mais il y a des tas de gens qui sont sur internet et qui s'adonnent dès leur plus jeune âge et là il y a une forte responsabilité des parents bien sûr qui s'adonnent à des jeux de type binaire qui ne font pas fonctionner l'intelligence et qui éloignent les individus de la chose publique de la politique du savoir d'une manière générale il me reste à vous montrer comme d'habitude un certain nombre de livres pour ceux qui souhaiteraient approfondir donc la thématique de ce jour des classiques tout d'abord l'apparition du livre de Lucien Fèvre et Henri Jean Martin chez Alvin Michel d'Elisabeth Eisenstein La révolution de l'imprimé à l'aube de l'Europe moderne chez Hachette de Julielmo Cavallo et de Roger Chartier Histoire de la lecture dans le monde occidental sous la direction de ces deux auteurs dans la collection Point au Seuil Alors un ouvrage sur l'histoire des bibliographies de Louise Noël Malkley ce qui est un ouvrage déjà ancien mais paru donc en que sais-je aux presses universitaires de France donc je dis bien il s'agit d'une histoire des bibliographies Alors de Daniel Roche que j'ai cité dans le courant de mon exposé Les républicains des lettres gens de culture et lumière au XVIIIe siècle paru chez Fayard et vous avez sur la page de couverture un tableau de Lemonnier qui se trouve au musée de la Malmaison donc qui s'intitule un tableau célèbre soirée chez Madame Geoffrin qui tenait donc un salon Alors dans cet ouvrage tout à fait fondamental il faut lire surtout enfin la totalité du livre bien sûr mais la première partie qui s'intitule Les cheminements du livre qui couvre 150 pages et la deuxième partie qui couvre 75 pages intitulée Le livre inventeur ou le livre inventé Les sociabilités culturelles et la lecture Alors de Roger Chartier qui a succédé d'ailleurs à Daniel Roche au Collège de France Les origines culturelles de la Révolution française au Seuil Alors dans ce livre il faut lire le chapitre 3 Les voix de l'impression Régime de la libérie et Chant littéraire et le chapitre 4 Les livres font-ils les révolutions ? Ça couvre une soixantaine de pages Alors Le cas particulier d'un membre de la grande noblesse Emmanuel de Croilly qui a vécu en plein le XVIIIe siècle 1718 et 1784 avec une préface de Daniel Roche C'est un ouvrage qui a pour auteur Marie-Pierre Dion L'ouvrage a été publié dans les études sur le XVIIIe siècle volume hors série numéro 5 par les éditions de l'Université de Bruxelles Alors une partie de cette biographie totale je dirais du personnage dans ses aspects sociaux économiques intellectuels est consacrée à la lecture ce qu'il s'agit de la deuxième partie du livre les chemins de la lecture et ça couvre 100 pages L'ouvrage de Robert Danton a fait date l'aventure de l'encyclopédie à best-seller au siècle des Lumières Baruchet Perrin J'ai eu l'occasion de faire un cours sur ce sujet pour ceux qui s'intéresseraient et qui est donc enregistré Alors je vous ai dit que les amateurs de livres sont très souvent des collectionneurs Vous savez il y a des gens qui collectionnent de tout et n'importe quoi parce que c'est beau parce que c'est rare parce que pour des raisons diverses qui sont parfois liées à des monomanies et je vous conseille un ouvrage vraiment un très bel ouvrage de Christophe Pommian collectionneurs amateurs et curieux Paris Venise XVIe XVIIIe C'est publié donc dans la bibliothèque des histoires chez Gallimard Alors de Marc Fumaroli La République des Lettres également publié dans la même collection Alors de Marie-Thérèse Isaac dont j'étais l'assistant à un moment donné à l'université de Mons les livres manuscrits de l'abbaye des Dunes Alors il s'agit en fait d'une analyse d'un catalogue de livres d'une bibliothèque de livres manuscrits de l'abbaye des Dunes à Coccyde sur la côte belge à partir d'un ouvrage de Sanders ou Sandérus qui dans le premier tiers du XVIIe siècle avait publié une liste de tous les catalogues de bibliothèques c'est la Bibliotheca Manuscripta si mes souvenirs sont bons voilà je ne retrouve plus le titre précis comme d'habitude enfin je peux le trouver mais ça prendra un petit peu de temps évidemment je crois qu'il y a un portrait ici de Sandérus justement je vais retrouver ce portrait voilà ah ben voilà donc c'est la Bibliotheca Belgica Manuscripta voilà alors ah non excusez-moi non le portrait qui est ici n'est pas celui-là du tout excusez-moi bon et enfin pour vous montrer ce que c'est qu'un livre pour ceux qui n'auraient jamais eu un main des livres de l'Ancien Régime vous montre le plus vieux livre de ma bibliothèque je ne suis pas du tout un collectionneur d'ouvrages anciens j'en ai quelques-uns mais en nombre pas très important ce sont surtout des ouvrages du 18e siècle essentiellement que je possède alors ici il s'agit d'un ouvrage très connu c'est le tome 1 des essais de Michel de Montaigne c'est une édition de 1608 j'ai dit j'ai dit C'est parti.